bonjour re bonjour nous sommes à la lecture de l'appel de cthulhu de hp lovecraft partie 2 le récit de l'inspecteur legrasse pendant ce temps là elwyn me donne faim avec un double écart de livres avec de gros fricts ok mimi miaou excusez on va être comme est ce qui est folle on l'écoute lire des livres je ne sais pas j'ai pas full de views j'ai quelques vidéos qui ont genre 20 views et j'ai comme oh my god j'ai 20 views ok Les problèmes plus anciens qui avaient chargé de signification le rêve et le bas-relief du sculpteur pour mon oncle étaient examinés dans la seconde moitié de ce long manuscrit. Il apparaissait qu'une fois déjà le professeur Engel avait vu les contours infernaux de la monstruosité, sans nom, qu'il s'était interrogé au sujet des hiéroglyphes inconnus et qu'il avait entendu les syllabes menaçantes qu'on ne peut rendre que par Cthulhu. Tout cela dans un contexte si troublant et si horrible qu'il ne faut guère s'étonner qu'il ait assailli le jeune Wilcox de ses questions et de ses demandes de renseignements. Cette expérience antérieure s'était produite en 1908, 17 ans plus tôt, alors que la Société américaine d'archéologie tenait sa conférence annuelle à St. Louis. Le professeur Engel, comme il convenait à un homme ayant son autorité et son savoir, avait joué un rôle prédominant dans la délibération, dans les délibérations, pardon. Aussi, avait-il été l'un des premiers à être approché par diverses personnes extérieures qui avaient profité de cette réunion pour venir poser des questions et demander qu'on y fournisse des réponses exactes ou présenter des problèmes afin d'y voir apporter une solution par des spécialistes. Le plus important de ces curieux, celui qui en peu de temps allait devenir le point de mire de toute l'Assemblée, était un homme d'âge moyen et d'aspect quelconque qui avait fait le long voyage de la Nouvelle-Orléans pour demander certaines informations particulières qu'il n'avait pu obtenir nulle part. Il s'appelait John Raymond Legrasse et exerçait la profession d'inspecteur de police. Avec lui, il apportait l'objet de sa visite, une statuette de pierre grotesque, repoussante et apparemment très ancienne dont il était incapable de préciser l'origine. Il ne faut pas s'imaginer que l'inspecteur Legrasse témoignait du moindre intérêt pour l'archéologie. Son désir d'être éclairé ne provenait en effet que de considérations purement professionnelles. La statuette, une idole, un fétiche ou Dieu sait quoi, avait été saisie quelques mois auparavant dans les marais boisés du sud de la Nouvelle-Orléans, lors d'une descente dans une réunion de soi-disant adeptes du culte vaudou. Pourtant, les rites qui s'y pratiquaient étaient si singuliers et si atroces que la police s'était aussitôt rendue compte qu'elle était tombée par hasard sur un culte obscur dont elle ignorait tout, infiniment plus diabolique que le plus noir de tous ceux pratiqués dans les milieux africains. Il avait été absolument impossible de découvrir quoi que ce fût quant à son origine, mis à part les extravagantes, les incroyables fables arrachées aux participants appréhendés. Telle était la raison du souci des policiers de se renseigner auprès de spécialistes des questions anciennes afin de pouvoir situer l'effrayant symbole et remonter, grâce à lui, jusqu'à la source du culte. L'inspecteur Legrasse était bien mal préparé à la sensation qu'allait créer ce qui l'apportait. Un coup d'œil sur l'objet avait suffi pour jeter l'assemblée des hommes de science dans un état d'excitation intense et tout s'était regroupé en hâte autour de lui pour contempler la figurine dont l'absolue étrangeté et l'aspect de véritable antiquité abyssale paraissaient devoir ouvrir avec tant de force des voies archaïques encore inexplorées. Aucune école de sculpture connue n'avait donné naissance à un objet aussi terrifiant et pourtant, des centaines, des milliers d'années même, paraissaient inscrites sur la surface indistincte et verdade de l'inclassable pierre. La figurine, qui passait ensuite lentement de l'un à l'autre, afin que chacun puisse l'examiner de près avec attention, avait entre 7 et 8 pouces de haut et était d'un travail raffiné. Elle représentait un monstre à la silhouette vaguement anthropomorphique, excusez, anthropoïde, avec une tête de pieuvre, dont la face n'aurait été qu'une masse de tentacules, un corps écailleux, d'une grande élasticité, semblait-il, des griffes prodigieuses aux pattes postérieures et antérieures, de longues et étroites ailes dans le dos. Cette chose, qui paraissait distiller une malignité redoutable et dénaturée, était d'une corpulence presque boursouflée et paraissait tasser sur le bloc rectangulaire une sorte de piédestal couvert de caractère indéchiffrable. La pointe de ses ailes touchait la partie postérieure du bloc. L'arrière-train occupait le centre, tandis que les longues griffes recourbées des pattes postérieures, repliées, ramassées, agrippaient le bord antérieur et s'étiraient en direction de la base, jusqu'au quart de la hauteur du socle. La tête, céphalopode, était inclinée en avant de telle sorte que les extrémités des tentacules faciaux allaient effleurer par derrière les énormes pattes antérieures qui étreignaient les genoux de la créature accroupie. L'ensemble était emprunt d'une vie extraordinaire et d'autant plus subtilement redoutable que l'origine en était aussi totalement inconnue. Il était indubitable qu'elle avait un âge extraordinaire, angoissant, incalculable. Rien, cependant, ne la rattachait au moindre type d'art caractéristique de l'aube de la civilisation. Ni même, à vrai dire, à celui de n'importe quelle autre époque. Totalement original, unique, sa manière même constituait un mystère. La pierre savonneuse d'un noir verdâtre, parsemée de petites taches et de strides dorées ou iridescentes, ne ressemblait en effet à rien de ce qui est familier à la géologie ou à la minéralogie. Les caractères de la base étaient tout aussi déroutants. Aucun savant dans l'assistance, en dépit de la présence d'un spécialiste de la moitié du globe, n'avaient la moindre idée de leur parenté linguistique, fusent la plus lointaine. Ces signes, comme le sujet et la matière, appartenaient à quelque chose d'attrocement lointain et différent de l'humanité telle que nous la connaissons. Quelque chose qui suggérait de manière effroyable d'anciens cycles de vie impies où notre univers et nos conceptions n'avaient aucune part. Et pourtant, tandis que les membres de l'Assemblée hochaient la tête et s'avouaient battus devant le problème de l'inspecteur, il y avait un homme qui suspectait une touche de bizarre familiarité dans la forme monstrueuse comme dans l'écriture et qui, au bout d'un moment, dit avec quelques hésitations les choses singulières dont il se souvenait. Cette personne était William Channing Webb. Disparu depuis, professeur d'anthropologie à l'Université de Princeton, c'était un explorateur fort réputé. Le professeur Webb avait accompli 48 ans auparavant, un voyage au Groenland et en Islande au cours duquel il avait recherché certaines inscriptions runiques qu'il n'avait pu découvrir. Très au nord, sur la côte occidentale du Groenland, il avait rencontré une singulière tribu ou une assemblée cultuelle d'esquimaux dégénérés dont la religion, une curieuse forme de démonolâtrie, l'avait glacée par la soif de sang et le caractère repoussant qui s'y trouvait délibérément accentuée. C'était une croyance dont les autres esquimaux ne savaient presque rien et qu'ils ne mentionnaient qu'en frissonnant, tout en disant qu'elle était venue de temps infiniment ancien, antérieurs à la création du monde. Outre des rites et des sacrifices humains innommables, certains rituels transmis de génération en génération s'adressaient à un démon suprême ou Tornasuk, plus ancien que tous les autres. Le professeur Webb avait alors noté phonétiquement avec soin ce que lui disait un vieillard, un angekok ou prêtre sorcier et traduit les sons en lettres romaines du mieux qu'il l'avait pu. Cependant, ce qui prenait à présent une signification toute particulière, c'est le fétiche que ce culte honorait et autour duquel ses adeptes dansaient au moment où l'aurore jaillissait très haut par-dessus les falaises. Il s'agissait, expliquait le professeur, d'un bas-relief très grossier qui présentait une image hideuse et une écriture secret. Selon lui, c'était quelque chose de très comparable dans toutes les lignes essentielles à la chose bestiale qui se trouvait à présent soumise à l'examen de la conférence. Ses renseignements, reçus avec attention et surprise par les assistants, parurent deux fois plus passionnants à l'inspecteur Legrasse. Il se mit aussitôt à asseyir de question son informateur. Ayant noté et copié un rituel oral des adorateurs du culte des marais que ses hommes avaient arrêtés, il supplia le professeur de se souvenir du mieux qu'il le pouvait des syllabes qu'il avait rélevées chez les Esquimaux sataniques. Il s'ensuivit alors une comparaison complète des détails et il y a eu un instant de silence véritablement angoissé quand le détective et le savant convaincrent de l'identité virtuelle de la phrase commune aux deux rituels infernaux observés à tant de mondes de distance. Qu'avaient pas salmonié à leurs idoles apparentés les sorciers Esquimaux et les prêtres des marais de la Louisiane? Quelque chose de très proche de ceci. La division en mots étant supposée être celle-là étant donnée des coupures que la tradition maintenait dans la phrase telle qu'elle était récitée à haute voix. Je peux pas lire ça. Fnglui Mglui 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 Je suis pas capable de lire ça. J'ai essayé. Sur un point, le grâce était en avance sur le professeur Webb car plusieurs de ses prisonniers métisses lui avaient répété ce que des célébrants plus âgés leur avaient dit au sujet du sens des mots. Ce texte tel qu'il était donné correspondait à quelque chose comme ceci. Dans sa demeure de reliait « La morte Cthulhu rêve et attend. » Pour répondre alors à une demande pressante et générale, l'inspecteur le grâce dut raconter aussi complètement que possible l'expérience qu'il avait vécue chez les adorateurs des marais. Il fit ainsi connaître une histoire à laquelle, je me rendais compte, mon oncle avait attaché une très grande importance. Elle tenait des rêves les plus fous, des faiseurs de mythes et des théosophes révélant qu'il existait un degré d'imagination cosmique surprenant chez ses demi-castes et ses parias, chez qui on ne serait le moins attendu à le rencontrer. Le 1er novembre 1907, un appel frénétique était parvenu à la police de la région des marécages et des lagunes du sud de la Nouvelle-Orléans. Les squatteurs qui y vivaient, pour la plupart descendants primitifs mais au caractère facile, des hommes de la fête, étaient sous l'emprise d'une terreur noire à propos d'une chose inconnue qui était arrivée sur eux au cours de la nuit. Il s'agissait sans doute de vaudou, mais d'un vaudou d'un genre plus terrible que tout ce qu'ils avaient connu. Quelques-uns des leurs femmes ou enfants avaient disparu depuis qu'un tam-tam malveillant avait entamé une mélopée incessante au loin, dans les bois hantés par les noirs, là où aucun de ces hommes ne s'aventurait. Je suis désolée, c'est vraiment il était raciste, l'offrave, il était raciste. Hein? Il a dit le mot... En tout cas, au moins, il n'a pas dit le mot à N, il a juste dit le mot, mais bon. On attendait des hurlements fous, des cris déchirants, des mélopées à vous glacer l'âme, et on voyait danser les flammes du diable, et, ajoutait le message terrorisé, les gens ne pouvaient plus le supporter. voilà pourquoi un détachement de vingt policiers, entassés dans deux voitures à cheval et une automobile, étaient partis à la fin de l'après-midi en compagnie du squatteur tremblant de peur qui lui servait de guide. Au bout de la route carrossable, ils mirent pied à terre et continuèrent à avancer en silence dans la boue, sous le couvert de ces terribles bois de cypress, où jamais le jour ne pénètre. De monstrueuses racines et d'hostiles murs de mousse espagnole les retardaient. De temps à autre, un monceau de pierres humides et froides, les pans d'un mur croulant intensifiaient par leur évocation d'habitations morbides l'impression déprimante que chaque arbre difforme et chaque îlot fongue contribuait à faire naître. Enfin, la colonie des squatteurs, quelques misérables zut, leur apparaît. Les habitants, hystériques, sortirent alors en courant et se pressèrent autour des lanternes réunies qui dansaient. À présent, le son étouffé des tam-tams était faiblement audible, loin, très loin, en avant et quand le vent tournait, un hurlement à vous glacer le sang perçait à intervalles irréguliers. Un rougeoiement paraissait aussi filtré à travers les pâles sous-bois au-delà des avenues sans fin de la nuit de la forêt. Comme ils répugnaient à l'idée même de se retrouver à nouveau seuls, les squatteurs apeurés refusèrent l'un après l'autre tout net de faire un pas de plus vers l'endroit où se tenait la cérémonie impie. Aussi, l'inspecteur Legrasse et ses 19 collègues durent-ils s'élancer droit devant eux sans guide vers les noirs arcades de l'abomination sous lesquels aucun n'était encore jamais passé. La région dans laquelle les policiers pénétraient à présent avaient traditionnellement mauvaise réputation. Étaient une grande partie inconnue et n'étaient jamais traversés par les Blancs. Ils couraient des légendes au sujet d'un lac caché sur lequel jamais le regard d'un mortel ne s'était posé et sous lequel aurait vécu une énorme créature blanche, polypeuse, informe, aux yeux luisants. Les squatteurs murmuraient que des démons aux ailes de chauves-souris prenaient leur essor à minuit et quittaient leur caverne du fond de la terre pour aller l'adorer. Ils disaient qu'elles s'étaient trouvées là avant Diberville, avant La Salle, avant les Indiens, les Premières Nations, et même avant les bêtes et les oiseaux de ces bois. C'était un cauchemar en soi et le fait de la voir signifiait la mort. Elle faisait pourtant naître des rêves chez les hommes, aussi en savaient-ils assez pour se tenir à l'écart. L'orgie vaudou qui s'accomplissait alors avait en réalité lieu sur la frange de cette zone aborrée, mais l'endroit où elle se déroulait était déjà très dangereux. Il s'ensuivait que c'était peut-être le point choisi pour cette adoration qui avait plus terrifié les squatteurs que les sons ou les incidents troublant. Seule la poésie ou la folie pouvait rendre vraiment les bruits perçus par les hommes de Legrasse, tandis qu'ils progressaient avec difficulté dans la boue noire vers la lueur rouge et le son étouffé des tam-tam. Il y a des qualités vocales qui sont particulières aux hommes et d'autres particulières aux bêtes. Or, il est effrayant d'entendre l'une quand la source dont elle provient devrait produire l'autre. La furie animale et la licence orgiaque se stimulaient l'une l'autre vers des sommets démoniaques à l'aide de hurlements et de trances rauques qui déchiraient ces bois nuiteux et s'y réverbéraient comme autant de tempêtes pestinentielles venues des gouffres de l'enfer. De temps en temps, les ululements les plus disparates cessaient et de ce qui paraissait être un corps bien entraîné de voix rauques naissait en une psalmodie cette phrase ou ce rituel hideux. Encore une fois, la phrase que je ne suis pas capable de lire. « Octulurlié Urganag » Je ne suis pas capable de lire ça. Les hommes, ayant alors atteint un endroit où les arbres étaient moins serrés, découvrèrent brusquement le spectacle lui-même. Quatre d'entre eux reculèrent en chancelant. Un autre s'évanouit et deux autres furent bouleversés au point de pousser un cri frénétique que la folle cacophonie de l'orgie couvrit heureusement. Le Grasse aspergeait d'eau du marécage le visage de l'homme évanoui et tous demeurèrent tremblants, presque hypnotisés par l'horreur. Dans une clairière naturelle du marais se dressait une île herbeuse d'un demi-hectare, peut-être dépouillée de tout arbre et à peu près sèche. Là-dessus, la horde d'anormaux humains la plus indescriptible était en train de sauter et de se contorsionner. Dépouillée de tous vêtements, cette semence hybride poussait des brémants, hurlait et se tordait autour d'un feu monstrueux qui brûlait en forme d'anneau. Au centre de cet anneau, révélé par d'occasionnelles déchirures du rideau des flammes, se dressait un grand monolithe de granit de quelques huit pieds de haut. Au sommet incongru par sa petitesse, la pernicieuse statuette sculptée reposait. sur un grand cercle de dix échafauds dressés à intervalles réguliers du monolithe ceinturé de flammes qui en constituait le centre, pendait la tête en bas les corps extraordinairement meurtris des squatteurs sans défense qui avaient disparu. C'est à l'intérieur de ce cercle que la ronde d'adorateurs sautait et rugissait, leur mouvement de masse se portant essentiellement de la gauche vers la droite en une bacchanale sans fin entre le cercle des victimes et l'anneau de feu. Ce n'était peut-être qu'un effet de l'imagination et peut-être n'était-ce simplement que des phénomènes d'écho, mais l'un des hommes, un Espagnol nerveux, se dit persuadé de percevoir des réponses antiphonales aux rituels provenant de quelques points lointains et sombres, plus au cœur de ce bois de légendes et d'horreurs anciennes. Je rencontrais plus tard cet homme, Joseph Galvez, et je l'interrogeais. Il se révéla doué d'une imagination si vive qu'elle frissait la distraction. Il allait même jusqu'à suggérer qu'il avait entendu le faible battement de grandes ailes qu'il avait entrevues des yeux luisants, une forme montagneuse et blanche derrière les arbres les plus distants. Mais je suppose que lui aussi avait trop prêté l'oreille aux superstitions locales. La pause horrifiée des hommes fut en réalité d'assez courte durée. Le devoir passait avant tout. Et bien qu'il ait pu y avoir près d'une centaine de célébrants métis, la police comptait sur ses armes à feu, plongea, décidée, au milieu de cette bande immonde. Pendant cinq minutes, le teint à mort et le chaos qui en résultèrent défièrent toute description. On donnait des coups à l'aveuglette, on tirait, certains parvenaient à s'enfuir. À la fin, pourtant, le Grasse put compter quelques quarante-sept prisonniers moroses qu'il contraignait à se vêtir en hâte et à se regrouper entre deux fils de policiers. Cinq des adorateurs gisaient morts. Deux étaient grièvement blessés et furent emportés sur des brancards improvisés par leurs compagnons prisonniers. La figurine perchée sur le monolithe fut, bien entendu, soigneusement récupérée puis rapportée par le Grasse. Interrogés au quartier général après un voyage comportant des efforts et des fatigues intenses, les prisonniers se révélèrent tous être des hommes de très humble origine de s'en mêler à l'esprit aberrant. La plupart étaient des marins et se ramassaient de haine Je vais juste dire haine parce que c'est ça qui est écrit puis je ne le lirai pas. de haine et de mulâtre, antillais ou portugais, brava des îles du Cap-Vert surtout, faisaient partie leur culte hétérogène fortement teinté de vaudou. Sans qu'il fût besoin de pousser très loin l'interrogatoire, il devint pourtant manifeste que l'on avait affaire à quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus ancien que fétichisme haine. Bien que dégradées et ignorantes, ces créatures défendaient avec une fermeté surprenante l'idée fondamentale de l'erre exécrable croyance. Ils adoraient, déclarait-il, les grands anciens qui avaient existé bien des âges avant qu'il y ait eu des hommes et qui étaient descendus du ciel pour occuper le jeune monde. Ces anciens avaient à présent disparu dans la terre et sous la mer, mais bien que morts, leur corps avait révélé leurs secrets au cours de rêves envoyés au premier homme et celui-ci avait créé un culte qui ne s'était plus jamais éteint. Ce culte était le leur et les prisonniers disaient qu'il avait toujours existé et qu'il existerait toujours observé en cachette en des immensités lointaines ou en des lieux obscurs du monde entier en attendant le moment où le grand prêtre Rtoulou s'élèverait de sa sombre demeure de la puissante cité engloutie de Rliep et réduirait à nouveau la terre à sa merci. Un jour, il appellerait lorsque les étoiles seraient prêtes et le culte de secrets qui attendraient toujours le libérerait. D'ici là, rien ne devait être dit de plus. Il existait un secret que la torture même ne saurait arracher. Il n'y avait pas que l'humanité parmi les choses conscientes de la terre puisque des formes sortaient de l'ombre pour visiter les rares fidèles. Il ne s'agissait pas des grands anciens. Aucun homme n'avait jamais vu les anciens. L'idole gravée était le grand Cthulhu, mais personne ne pouvait dire si oui ou non les autres déités étaient précisément comme lui. Nul ne pouvait plus lire aujourd'hui l'ancienne écriture, mais les choses se transmettaient de bouche à oreille. Le rituel psalmodié n'était pas un secret. Il n'était jamais prononcé à voix haute, mais murmuré. La mélopée signifiait simplement « Dans sa demeure de Rlie, la mort de Toulou, rêve et attend. » Seuls, deux des prisonniers furent jugés assez sains d'esprit pour être pendus, tandis que le reste était envoyé dans diverses institutions. Tous nièrent avoir eu une part dans les meurtres rituels et affirmèrent que la tuerie était l'œuvre de créatures aux ailes noires venues les rejoindre depuis leur lieu de rencontre immémorial dans le bois hanté. De ses mystérieux alliés, pourtant, aucune description cohérente ne put être recueillie. Ce que la police parvint à apprendre lui fut surtout communiqué par un métis extrêmement âgé du nom de Castro, qui prétendait avoir gagné d'étranges ports à la voile et s'être entretenu dans les montagnes de la Chine avec des chefs immortels du culte. Le vieux Castro se souvenait de fragments de légendes hideuses qui auraient fait pâlir les spéculations des théophèses... non, des théosophes, pardon, et ressortir ce que l'homme et le monde avaient de récents et d'éphémères. Des temps avaient existé où d'autres choses avaient régné sur la terre et où elles avaient eu de grandes cités. Leur reste, prétendait-il, avoir appris des Chinois qui ne connaissaient pas la mort, pourtant, encore, pouvaient encore être retrouvés sous forme de pierres cyclopéennes dans les îles du Pacifique. Je commence à avoir la misère à l'air un petit peu, excusez-moi. Toutes étaient mortes à des époques très lointaines avant l'arrivée de l'homme, mais il existait des procédés magiques qui permettaient de les faire revivre quand les étoiles auraient retrouvé les positions qui convenaient dans le cycle de l'éternité. Elles étaient, à dire vrai, venues elles-mêmes des étoiles et avaient apporté leur représentation avec elles sous forme de figurines. Ces grands anciens, poursuivaient Castro, n'étaient pas entièrement faits de chair et de sang. Ils avaient une forme, cette figurine faite dans les étoiles ne pouvait-elle pas d'ailleurs, mais cette forme n'était pas faite de matière. Ils pouvaient plonger à travers le ciel pour passer d'un univers à l'autre, mais quand les étoiles leur étaient défavorables, ils ne pouvaient vivre. Cependant, bien qu'ils n'aient plus été en vie, ils ne mourraient jamais vraiment. Ils demeuraient tous dans leur maison de pierre de la grande cité de Rlieh, préservés par les charmes du puissant Cthulhu en attendant une résurrection glorieuse au moment où les étoiles et la terre seraient une fois de plus prêtes pour eux. Alors, pourtant, il faudrait qu'une force intervienne de l'extérieur pour libérer leur corps. Les charmes qui les préservaient intacts leur interdisaient aussi de faire une démarche initiale et ils gisaient simplement en éveil dans l'obscurité et ils réfléchissaient tandis que d'innombrables millions d'années continuaient de se dérouler. Ils savaient tous ce qui se passait dans notre univers car leur mode de discours était la transmission de pensée. En ce moment même, ils parlaient dans leur tombeau. Quand, après ce temps infini de chaos, les premiers hommes étaient apparus, les grands anciens s'étaient adressés aux plus sensibles d'entre eux en modélant leurs rêves. Car c'est ainsi seulement que leur langage pouvait atteindre les esprits attachés à la chair des mammifères. À cette époque, disait Castro à voix basse, les premiers hommes avaient organisé le culte autour de petites idoles que les grands anciens leur avaient révélées. C'étaient des idoles apportées en des airs indistinctes d'obscures étoiles. Ce culte ne disparaîtrait qu'au moment où les étoiles seraient à nouveau comme il le fallait et que les prêtres secrets pourraient aller chercher le grand Cthulhu dans sa tombe pour qu'ils redonnent vie à ses sujets et se remettent à gouverner la terre. Il ne serait pas difficile de savoir quand ce temps serait venu car, alors, l'humanité serait tout à fait semblable aux grands anciens, libres et fougueuses, au-delà du bien et du mal, les lois et les morales rejetées, tous ces membres criant, tuant, se divertissant joyeusement. C'est alors que les anciens, libérés, leur enseigneraient de nouvelles manières de crier et de tuer, de se divertir et de jouir de leur existence, puis toute la terre s'enflammerait dans un holocauste d'extase et de liberté. En attendant, le culte par des rites appropriés devait maintenir vivant le souvenir de ces voies anciennes et faire pressentir la prophétie qui annonçait leur retour. En des temps plus anciens, au cours de leurs rêves, des hommes choisis s'étaient adressés aux anciens enfermés dans leurs tombeaux. Puis, il s'était passé quelque chose. La grande cité de Pierre de Hlié, avec ses monolithes et ses sépulcres, s'était engloutie sous les vagues. Les eaux profondes, pleines de ce mystère primitif que la pensée même ne pouvait traverser, avait interrompu toute communication spectrale. Le souvenir, cependant, n'en était jamais mort et les grands prêtres affirmaient que la cité ressurgirait à nouveau lorsque les étoiles seraient dans la position voulue. C'est alors qu'étaient sortis du sol les noirs esprits de la terre, chancier et ombreux, pleins de rumeurs obscures recueillies dans les cavernes sous des fonds marins inexplorés. Deux, cependant, le vieux Castro n'osait beaucoup parler. Il s'était rompu d'ailleurs brusquement et nulle persuasion, nulle ruse ne purent l'entraîner plus loin dans cette voie. Quant à la taille des grands anciens, il refusa aussi curieusement de la préciser. Du culte, il dit qu'il pensait que le centre s'en trouvait au milieu des déserts dénués de piste de l'Arabie, là où Irem, la cité des colonnes, rêve caché et intact. Il n'avait aucune parenté avec le culte européen des sorcières et était virtuellement inconnu si ce n'est de l'assemblée de ses membres. Nul livre n'y avait véritablement fait allusion, bien que les Chinois immortels aient déclaré qu'il existait des phrases à double sens dans le Necronomicon de l'arabe fou Abdoul Alazren, que les initiés pouvaient lire comme ils l'entendaient et en particulier ce distique très discuté « N'est pas mort ce qui a jamais d'or et au long des siècles peut mourir même la mort. » Legrasse, profondément impressionné et fort désorienté, avait enquêté en vain au sujet de la filiation historique de ce culte. Castro avait sans doute dit la vérité quand il avait affirmé qu'il s'agissait d'un secret absolu. Les spécialistes de l'Université de Tulane n'ayant pu faire la moindre lumière sur le culte ou sur la figurine, le détective était venu consulter les plus hautes autorités du pays et n'avait rien pu entendre de plus que le récit du professeur Webb au sujet du Groenland. L'intérêt fiévreux qu'éveillait au sein de l'Assemblée le récit de Legrasse, corroboré en quelque sorte par la statuette, eut poursuite toute une correspondance échangée entre les participants. La publication officielle de la société n'en fit toutefois guère mention. La prudence doit être le premier souci de ceux qui sont parfois obligés de faire face au charlatanisme et aux impostures. Legrasse laissa quelque temps sa figurine au professeur Webb, mais à la mort de ce dernier, elle lui fut retournée et demeura en sa possession où je l'ai vue il n'y a pas très longtemps. C'était, il faut l'avouer, un objet terrifiant et proche, sans aucun doute, de la sculpture du rêve du jeune Wilcox. Que le récit du sculpteur ait plongé mon oncle dans un grand état d'excitation, je n'en étais pas surpris, car quelle pensée avait pu naître en lui quand il avait entendu, lui qui avait connaissance de ce que legrasse avait appris du culte, ce jeune homme sensible qui avait rêvé la figurine et les hiéroglyphes exacts de la statuette trouvée dans le marais et de la tablette diabolique du Groenland lui racontait comment il était parvenu au cours de ses rêves à retrouver trois des mots mêmes de la formule récitée par les esquimaux démonologiques et les métisses de Louisiane. Que le professeur Engel ait aussitôt entrepris une enquête aussi complète que possible était éminemment naturelle. Personnellement, je soupçonnais pourtant le jeune Wilcox d'avoir entendu parler du culte de manière indirecte et d'avoir inventé une série de rêves pour rehausser et relancer le mystère aux dépens de mon oncle. Les relations de rêve et les coupures de presse rassemblées par le professeur paraissaient certes corroborer l'authenticité de ce culte. Le rationalisme de mon esprit et l'extravagance du sujet me poussait cependant à adopter ce que je pensais être les conclusions les plus raisonnables. C'est ainsi qu'après avoir attentivement étudié le manuscrit une fois encore puis comparé les notes théosophiques et anthropologiques avec le récit de Legrasse concernant le culte, je me rendis à Providence afin d'aller trouver le sculpteur et de lui adresser des reproches que je considérais comme justifiés pour en avoir imposé avec tant d'audace à un savant âgé, son oncle. Wilcox vivait toujours seul dans la maison Fleur-de-Lys de Thomas Street, affreuse imitation victorienne de l'architecture bretonne du XVIIe siècle, dont la façade de Stuc était trop ostensible au milieu des jolies demeures de style colonial de la vieille colline ainsi qu'à l'ombre du plus beau clocher géorgien de toute l'Amérique. Je le trouvais au travail dans son appartement et j'admis aussitôt en voyant les pièces éparpillées ça et là que son talent avait véritablement quelque chose de profond et d'authentique. On parlera de lui, je crois, un jour ou l'autre, comme de l'un des grands décadents car il a su cristalliser en argile et saura bientôt traduire dans le marbre les cauchemars et les visions fantastiques qu'Arthur Machine évoque en prose et que Clark Ashton Smith nous dévoile dans ses poèmes et sa peinture. Brun, très mince et d'aspects quelque peu négligés, il se contenta de se retourner lorsque je frappais et me demanda ce qui m'amenait. Lorsque je lui eusis qui j'étais, il manifesta un peu plus d'intérêt car mon oncle avait excité sa curiosité en l'interrogeant sur ses étranges rêves sans jamais lui expliquer la raison de ses préoccupations. Je ne fis rien pour l'éclairer plus avant sur ce plan mais tentais, en usant d'un peu de finesse, de lui tirer quelque chose de plus. En peu de temps, je fus convaincue de son absolue sincérité car on ne pouvait se méprendre sur la façon dont il parlait de ses rêves. Ceux-ci et les traces qu'ils avaient laissées dans son subconscient avaient profondément influencé son art et il me montra une statuette morbide dont les courbes me firent presque frissonner tant était grande la puissance de leur noire suggestion. Il ne pouvait se rappeler avoir vu l'original de cet objet ailleurs que dans son propre bas-relief de rêve et, d'ailleurs, les lignes s'étaient insensiblement définies sous ses doigts. C'était, sans aucun doute, la forme géante dont il avait parlé au cours de son délire. Qu'il n'ait véritablement rien su du culte secret excepté ce que le discours incessant de mon oncle en avait laissé échapper, je m'en rendis très vite compte. Aussi, une fois de plus, je tentais de découvrir de quelle manière il avait bien pu recevoir ces bizarres impressions. Il évoqua ses rêves de façon étrangement poétique. Il me fit voir avec une infinie et terrible précision la cité cyclopéenne de pierres vertes et gluantes dont la géométrie, dit-il curieusement, était tout à fait erronée. Puis, il me laissait entendre après une attente apeurée l'appel constant à demi-mental qui provoquait de sous la terre, qui provenait de sous la terre « Cthulhu f'tanem ». Ces mots avaient fait partie du rituel redoutable qui évoquait la veille de Cthulhu à l'intérieur de son pombeau de pierre. Dans Rillet, la morte, et en dépit de mes convictions rationalistes, je me sentais profondément troublée. Wilcox, j'en étais certain, avait dû entendre parler du culte par hasard et en avait aussitôt perdu le souvenir dans le flot de ses lectures et de ses rêveries d'une égale étrangeté. Plus tard, étant donné sa nature impressionnable, cette idée s'était exprimée de manière subconsciente dans le cours de ses rêves, puis dans le bas-relief et la terrible statue que je contemplais à présent. Son imposture à l'égard de mon oncle avait donc été bien innocente. Ce jeune homme avait tout à la fois quelque chose d'un peu affecté et d'un peu cavalier qui m'aurait empêché de jamais sympathiser avec lui, mais je consentais volontiers maintenant à lui reconnaître une personnalité vraie et de l'honnêteté. J'étais donc bien disposée à son égard quand je pris congé de lui et je lui souhaitais tout le succès que son talent lui promettait. La question du culte continuait toujours à me passionner et j'imaginais parfois que j'allais devenir célèbre pour avoir entrepris des recherches sur son origine et sur ce qui le rattachait aux autres. Je me rendis à la Nouvelle-Orléans, m'entretins avec le Grasse et d'autres membres du groupe de l'expédition d'autrefois. Je vis l'effrayante figurine et interrogeais même les prisonniers métisses qui survivaient encore. Le vieux Castro, malheureusement, était mort depuis quelques années. Ce que je teins alors de manière si vivante et de première main, bien qu'il n'y eût rien eu là de plus, en réalité qu'une confirmation détaillée de ce que mon oncle avait écrit, excita plus encore ma curiosité. J'étais persuadée, en effet, de me trouver sur la trace d'une religion très réelle, très secrète et très ancienne, dont la découverte allait peut-être faire de moi un anthropologue de renom. Je conservais encore une attitude d'absolu matérialisme comme je souhaiterais qu'elle le fût encore et je repoussais avec une perversité inexplicable la coïncidence qui existait entre les notes des rêves et les curieuses coupures rassemblées par le professeur Engel. L'une des choses que je commençais à soupçonner et que je crains à présent de savoir, c'est que la mort de mon oncle était loin d'avoir été naturelle. Il était tombé dans une rue étroite et pentue qui prenait naissance près d'anciens quais où grouillaient des métisses étrangers après avoir été bousculé avec insouciance par un marin noir. Je n'oubliais pas le sang mêlé et les inclinations marines des membres du culte de la Louisiane et je n'aurais pas été surpris d'entendre parler de méthodes secrètes et d'aiguilles empoisonnées utilisées avec aussi peu de scrupules et connues depuis aussi longtemps que les croyances et les rites occultes. Le Grasse et ses hommes, il est vrai, avaient été laissés en paix. En Norvège, en revanche, un marin était mort qui avait vu certaines choses. La nouvelle que mon oncle entreprenait, des enquêtes approfondies, après avoir eu en main les renseignements fournis par le sculpteur, n'était-elle pas parvenue à de sinistres oreilles? Je crois que le professeur Engel est mort parce qu'il en savait trop ou parce qu'il était susceptible d'en apprendre trop. Il reste à savoir si je partirais comme il l'a fait car je sens bien des choses à présent. Voilà.